Ok, Famille, je vous montre en même temps, je ne vais pas vous montrer tout le numéro. Mais voici le numéro qui est là. Et ceux qui ont le contact des assos Patrick pourront témoigner. C'est ça son numéro WhatsApp. Je ne vous montre pas tout le numéro. Et puis maintenant, je vais essayer de l'appeler. Ça sonne, j'espère que vous entendez. Parce que moi, je n'ai pas peur des contradictions. Je n'ai pas peur des débats. Ok, allô. Oui, bonjour, Monsieur Zasso. Bonjour. C'est M.I.T.F. Hier, j'ai laissé un commentaire sur ton direct. Vu que tu ne m'as pas laissé l'opportunité d'intervenir dans ton direct. Et je t'avais dit comme ça. Je ne donne pas ça dans mon direct. J'avais tenté de créer ce genre de cadre. Mais ça devenait un peu exagé. Ok, il n'y a pas de problème. Donc moi, ça ne me gêne pas que vous interveniez dans mon direct. Moi, je n'ai pas de soucis avec ça. Ok, chef frère. Comme on l'a dit, d'après toi-même, on s'exprime au nom du RHDP pour des idéologies et des valeurs qui doivent nous unir autour de ce truc-là, de ce parti-là. Et moi, je vais te poser la question. Et après, ne te gêne pas aussi de me poser des questions pour me contredire ou bien... Oui, je suis en direct. Oui, mais en fait d'avoir me prévenu... Mais je t'ai prévenu hier. Tu m'as dit, ok, quand je suis prêt. Tu m'appelles pour me dire que je serai en direct tout à l'heure. Comme ça, je n'ai pas de soucis. Moi, je pense que c'est une causerie comme ça. Mais c'est une causerie. Même si c'est une causerie comme ça, du moment où je pouvais t'appeler pour une causerie comme ça, ça ne te gêne pas en même temps de répondre aussi à des questions. Je suis en train de faire quelque chose. J'avais déjà dit une minute depuis que j'écoute. C'est pour ça que je t'ai dit ça. Après, moi, je t'ai dit, donne-moi ta disponibilité. Tu m'as dit quand je suis prêt. Et les gens peuvent vérifier ça dans ton direct d'hier. Je me demande de moi, je ne sais pas ça. Si je suis prêt, tu m'appelles d'accord. Tu as quand même quelqu'un qui est sous toi, tu as tes préoccupations. Quand il y a des préoccupations, tu m'appelles, tu m'appelles, tu sais que ta main-tête, je réponds. C'est vrai, j'ai demandé ta disponibilité. C'est bon, désolé. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Je comprends très bien, mais la faute n'est pas de mon côté vu que j'ai demandé à même préprise. Je n'ai pas de mon côté, tu m'appelles et puis à bientôt. D'accord. Je ne sais pas de moi, je suis en face de moi qui sont venus me voir. D'accord. C'est l'appel que je te vois, je ne sais pas qui m'appelle. Donc, quand est-ce que tu es disponible ? Comme ça, devant tout le monde, on prend rendez-vous. Je serai disponible dans deux heures. Dans deux heures. Moi, je n'enchaîne pas les directs. Bon, famille, il m'a raccroché au nez. Ce n'est pas grave. Mais quoi qu'il en soit, lui et moi, on est au COI. Et si j'avais le contact de Johnny Pacheco, n'hésitez pas, je vais l'appeler parce que les débats contradictoires. sur cette conviction du RHDP-là, on va aller jusqu'au bout. Donc, famille, vous étiez témoin. Mais ce que je veux dire, les questions que j'ai posées à Zasso, et ça sera aussi, ça va faire partie des questions, le jour où je vais la voir dans mon direct. Ça sera la même question parce que j'ai demandé comme ça à ce monsieur-là, vu qu'il était FPI, et sinon même, il est toujours FPI, mais il nous fait croire comme ça que voilà, il est RHDP. J'ai demandé, j'ai posé une question qui était on a vu tes vidéos, chers frères, tu étais gore et tu étais Sorbona. Et nous tous, nous savons quelle a été la participation même de Sorbona dans la propagande de haine, dans la propagande de, voilà, induire les semblables en erreur, les conduire comme ça à l'abattoir au nom de les gagnent-pains personnels. Ils ont préféré galvaniser nos semblables et nos jeunes frères comme ça et même à travers leur communication, ces jeunes-là ont pris les âmes sans une formation de base pour être des trucs, des boucliers humains. Et je lui ai demandé, est-ce qu'il regrettait quelque part sa communication ? Le monsieur, il me dit, jamais il regrette. Mais je pense qu'un homme responsable, un moment doit peser le pour et le contre de ces choses, doit faire le bilan même des actes qu'il a posées dans la vie et se revoir, se remettre en question. Donc quand le monsieur, je l'interpelle comme ça pour lui dire s'il y a un peu de regret, encore quand on sait qu'il y a pas mal de personnes qui sont tombées comme ça par la propagande et par la manigance, ce monsieur, il dit qu'il ne regrette pas. Et j'ai posé la question, vu que c'est ce monsieur-là encore dans sa vidéo qui nous disait comme ça que oui, le président Alassane n'avait pas gagné en 2010 et apparemment, c'est Bédier qui était le deuxième donc du fait, de ce fait-là, c'est Bédier qui devrait aller au deuxième tour, mais le président que nous tous nous reconnaissons aujourd'hui par sa grandeur et sa détermination pour construire la Côte d'Ivoire, a marmaillé et s'est imposé au lieu que Bédier soit au deuxième tour puisque c'est Bédier qui avait eu plus de voix, alors que nous tous on a suivi les élections, je lui ai demandé quelle était sa communication sur ça, ce qu'il disait hier, est-ce qu'il confirme ça aujourd'hui, le monsieur, il a fait semblant de ne pas voir ma question, pourtant, le prochain commentaire qui venait juste après moi, il a lu ce commentaire-là, il a même salué ce frère-là et tout, mais malheureusement, il a fait semblant de ne pas voir ma question et c'est ça au fait, moi aujourd'hui là, j'assume ma communication et jusqu'à preuve du contraire, ce grand monsieur-là ne m'a pas trahi. Voilà pourquoi aussi je n'hésite pas à interpeller les cadres qui ont eu la confiance de ce grand monsieur-là parce que moi, il ne m'a pas encore trahi mais un palais-agissement qui ne va pas avec les valeurs que le monsieur nous a promis et que le parti même nous unit, je n'hésite pas à interpeller ces cadres-là qui ne sont pas dans cette lancée-là parce que c'est ça ma conviction. Ma conviction est basée sur des valeurs. Ma confiance est donnée à ce monsieur-là avec un programme qui m'a promis. Et si le monsieur il se met corps et âme dans ce chantier-là pour pouvoir honorer ses promesses des campagnes et tout, alors tous ceux qui vont se mettre à travers ils seront interpellés jusqu'à ce qu'ils montrent qu'ils ne sont pas avec nous. Et en ce moment, on va les considérer comme des opposants et on va les traiter aussi comme des opposants.